on va on va on va parler de de Miss France en Côte d'Ivoire c'est-à-dire c'est que je comprends pas dans un pays où les gens ont du mal à manger ont du mal à se soigner ont du mal à envoyer les enfants à l'école Alassane Ouattara donne l'argent de la Côte d'Ivoire parce que je suis à 1000% que c'est pas le gouvernement français ou bien l'organisme qui s'est dit qui organise au concours de Miss France là qui vont payer l'argent pour aller s'est dit dépenser inutilement envoyer des s'est dit ses coquelets là à Bidjan aller danser c'est l'état de Côte d'Ivoire qui a pris en charge c'est-à-dire tout ça là moi je comprends pas Alassane Ouattara c'est-à-dire tu fais tout ça là on dit le vrai maçon là on le voit au pied du mur tu fais tout ça là ça va rien changer dans c'est-à-dire dans notre vie en Côte d'Ivoire tu vas faire tout ça là nous on ne connaît pas dans ça Miss France non c'est-à-dire 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 il te connaît pas il y a les samanas c'est-à-dire il voit rien il y a là quoi à part tes moutons qui vont applaudir là eux là tu vas les voir dans les grains ah non le présent c'est-à-dire les Miss là Miss France là on a la Côte d'Ivoire bon toi tu gagnes quoi dedans Miss France on a la Côte d'Ivoire tu gagnes quoi dedans non on a quel intérêt dedans on a quel intérêt dedans bon quand tu vas parler ils vont dire non tu es en train d'insulter les gens Miss France à la Côte d'Ivoire Miss France là à la Hérable que la France ira à la Côte d'Ivoire c'est-à-dire rempli avion ça dit bien avion de Boclet allez les verser à Bidjan les ministres là vont les moutons moi c'est ce qui me fait mal parce qu'il y a des baltasins parmi eux c'est-à-dire des trucs inutiles des trucs vraiment qui n'apportent rien du tout et vous allez voir c'est à l'honneur vous nous tapez au blabla il y aura la télévision on a un peu qu'on paye ils vont prendre ça ça veut dire pour louer un hôtel pour eux et puis les manger tout ça là c'est nous là on paye ça c'est nous là on paye ça ça dit non, non, non ça dit mais j'espère qu'elles vont pas rester qu'à Bidjan où vous avez fait le coin là où vous avez travaillé là où vous avez construit des ça dit je sais pas en tout cas envoyez-les dans mon quartier à Divoire, Jolizalem dans les quartiers dans les points sales là passés il y en a des milliers comme ça en Côte d'Ivoire quand on a eu un goutier sur le 4 ans on a eu un goutier sur le et puis à où est-ce que tu as l'honneur bon j'ai posé une question ici maintenant ceux qui veulent intervenir il y a l'option là en bas appuyez dessus et je vais vous accepter Mercon qui va venir ici c'est moi le patron Mercon qui va monter ici venir m'insulter en tout cas Mercon qui va dire ta maman là il a insulté toute ta famille ça fait un et de deux là Dramon là je vais pas le louper Aereka voilà donc vous pouvez envoyer vos demandes je vais vous prendre Miss quoi d'Ivoire Miss France bon on a eu un goutier en tout cas Miss France là ça veut dire à n'importe quoi vous allez pas me dire non c'est la France qui est voilà elles sont parties c'est la France qui a tout non c'est impossible impossible les gens nous appellent ici nous les cyberactivistes les gens nous appellent pour demander service des gens qui vivent bien déjà dans leur pays vous prenez notre argent l'agent des pauvres là pour les inviter bon bon maintenant là attendez comme là je vois pas trop les commentaires là je vois pas bien je crois que ça peut aller un peu bien maintenant maintenant là elles sont venues en Côte d'Ivoire là nous on va ça dit les Ivoiriens là on va profiter de quoi qu'est-ce que nous là déjà même là quand les investisseurs là eux ils viennent investir en Côte d'Ivoire avec tout ça là il y a galère les Chinois les Français les Américains tous ceux-là sont là d'après vous ils sont venus pour créer un plan mais l'Ivoireien pleut toujours bon nous on va profiter nous on va profiter nous on va profiter bon ceux-là elles peuvent apporter quoi dans notre vie elles peuvent apporter quoi c'est-à-dire pour voir les Américains que les Américains pour voir les Américains pour voir qu'ils habitent quand rien n'est plus géré c'est comme ça c'est-à-dire c'est comme ça ils se comportent quand tout est mélangé dans leurs mains c'est comme ça ils se comportent Miss France en Afrique Miss France en Côte d'Ivoire on voit les marines ici c'est pourquoi j'ai dit plus jamais un président ça a dit un président africain en tout cas en Afrique de l'Ouest ta forme est blanche là tu vas dégager tous ceux qui vont prendre forme maintenant la forme blanche et puis toi tu vas venir candidater là ta mère quand tu vas partir loin là-bas avec ça alors maintenant on a beaucoup de nos soeurs qui sont là-bas tu as forme blanche là tu dégages aujourd'hui là nos matières premières là sont gérées par la femme par les enfants de la femme des enfants blancs de la femme d'Alassane Ouattara c'est pas les enfants d'Alassane Ouattara c'est-à-dire les enfants de la femme d'Alassane Ouattara les blancs là ils sont pas métisséens c'est ceux-là qui gènent nos matières café cacao là c'est ceux-là qui gèrent ça télévision là ils ont tout pris voire à une fin tout pouvoir là le pouvoir de Dramond là va finir tôt ou tard et puis le RHDP n'est serait même pas au pouvoir encore même et puis c'est fini quand ça va finir là vous allez rendre compte n'ayez pas pitié de nous n'essayez même pas même n'ayez pas pitié de nous parce qu'on va vous rendre ça dur et amer compliqué pour vous jusqu'à vous n'allez pas comprendre on ne vous demande pas pardon continuez dans vos bêtises là ça va changer un jour ça va changer ou vous êtes parti Bédi est parti Bagoua a quitté le pouvoir Gueye est parti toi Dramond là tu vas parti il y a eu des gens des dictateurs et des bons présidents qui ont duré au pouvoir mais à la fin ils ont quitté le pouvoir mais j'ai pris Dieu car Allah te donne longue vie parce que si tu n'es pas là moi ça va me faire mal levé on te traqué on va te traquer jusqu'à c'est à dire tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne le pouvoir toi tu ne sais pas ça toi tu ne sais pas c'est à dire pour toi c'est à dire c'est toi même qui as voulu et puis qui as eu le pouvoir seul le pouvoir d'Allah n'a pas de fin pour toi là ça va prendre fin tous tes ministres même ta femme on va la traquer n'a pas pitié de nous n'a pas pitié de nous c'est à dire à où nous sommes à où nous sommes il y a rébellion tu nous as imposé les microbes après tes microbes on a vu les Wubi Wubi il y a des gens ici il y a des gens qui ont été qui ont été c'est qu'il y a des gens bon Miss France il a traqué la Côte d'Ivoire c'est à dire tu es en train de montrer aux gens la Côte d'Ivoire en paix non même toi même tu n'es pas en paix Draman toi même tu n'es pas en paix au fond de toi tu sais que tu n'es pas en paix tellement tu es mauvais attendez j'ai vu une vidéo j'ai profité en même temps pour montrer ça je dis à la Côte d'Ivoire faites tout ni coco qui a dit à la Côte d'Ivoire mais nous là voilà on ne va pas vous laisser vous les membres du gouvernement de Draman voilà on ne va pas vous laisser voilà écoutez très bien le Burkina Faso achète ses armes je crois en Turquie le petit frère de Alassane Ouattara est parti là-bas je sais que c'est son grand frère qui l'a envoyé aller dire au Turc de ne pas vendre les armes au Burkina Faso que parce que eux ils ont peur pour ne pas que ces armes-là tombent dans la main des terroristes là-bas et puis eux ils vont attaquer la Côte d'Ivoire avec mais levé qui travaille avec les terro-terro là c'est vous c'est vous qui travaillez avec eux les terroristes là c'est vous là vous Alassane Ouattara c'est vous qui travaillez avec eux tu devrais les encourager ça veut dire que pour toi ton armée de merde qui a eu toi tu penses que c'est que les VDP l'armée du Burkina en train de faire aujourd'hui ceux-là ils peuvent faire la moitié est-ce que ceux-là ça veut dire tes groupies qui sont avec toi tu penses que ceux-là c'est que le Burkina en train de faire aujourd'hui ton armée peut faire ça il faut dire merci à la France on a vu tes rebelles tes vauriens on a même vu tes chefs de guerre les Watao la paix à son âme mon vieux paix on les a vus dans une vidéo où ils sont arrêtés non s'ils ont fait ouverture on va rentrer on était là-bas c'est eux ils ont dit on n'a qu'à quitter là-bas il y avait un shérif il y avait Watao la paix à son âme ça a dit ton dozo lui il était là-bas tous tes tués là étaient là-bas c'est pourquoi quand le président Babou dit quand il dit qu'on s'est présent le président Babou le président Babou dit que c'est la France qui a fait le boulot ce n'est pas qu'on s'est passé qui m'a dit le président 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 dès que la France s'est levée ils t'ont attrapé et puis maintenant on a vu des rebelles dans la résidence qui disaient merci la France il a arme en main lui il ne remercie pas Dieu mais c'est les Français le pays il a vu ce que les Français ont fait on a vu sur nos rebelles ils ont duré dans Abidjan tous les chérif ousmans on est garçon on est garçon le garçon tu es garçon et puis tu dis il n'y a qu'un son vêtus et puis quoi le gars on est là-bas il n'y a pas à l'heure les gens ils ont cela ne sont pas les gens alors ils n'ont ils ont la kadame. Il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, vous allez écouter ici, la vidéo, c'est que le frère d'Alassane Watra allait demander. Et je n'ai pas publié. Progressivement, la communauté internationale prend conscience de la difficulté qu'on est jeune du Sahel à maîtriser les rouages de la défense territoriale en dehors des logorées populistes creuses servies aux populations. Lors d'une rencontre à Oukara avec son homologue turc Yassar Gouler en marge de la quatrième édition du salon de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale, le ministre ivoirien de la défense Tenebiraïma Ouattara avait ouvertement exprimé les inquiétudes d'Abidjan face à la vente par la Turquie d'armes de pointe au Burkina Faso. Ceci en raison des captures régulières de ces armes par les groupes terroristes. Et ils vont arracher ça comme un. Le vieux. Donc c'est toi que tu vas dire là-bas il ne faut pas qu'ils vont vendre les armes au Burkina Bé. Si les terroristes récupèrent ça ce n'est pas bon. Tu es en train de protéger tes gardes, tes terros, terros. Parce que Brahim est en train de le tout pour aller là. Il faut vraiment que tu as un peu de temps. Dans une manière envoyer ton petit frère aller dire non à un peu de temps à Canamara il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. Et puis le vieux. Il a dit quelque chose. Obama là. Obama partait dans le pays bien vrai qu'il était le président des Etats-Unis là. Il prenait souvent le temps à aller voir dans son village. Aller voir le village de son papa. Mais pourquoi toi tu as honte ? Obama est né là-bas. Il a fait ses études là-bas. Il est devenu président. Mais toi tu dis que tu es allé faire tes études là-bas. Tu étais chauffeur de Woro Woro là-bas. Maintenant là d'après toi que tu as travaillé au FMI. Mais toi tu as honte de partir à Sendou au Burkina Faso. Toi tu as honte. Lui là. Moi je ne crois pas que je n'ai honte. Quelqu'un qui a j'ai dit il a réfugié son nom Draman là. Son nom Draman là. L'homme là a réfugié ça. Il est devenu tous. Je ne sais pas si je n'ai honte. Non. Vraiment. Hé Draman. Alla qui taq lame ma odore. Hé. Hé. M'éna Dongo ou l'eau. Ah. Ado y'na. Je le dis là. Vous avez peur là. Mais vous le savez très bien que Watra va quitter ce pouvoir là un jour. qui est en train de m'appeler si c'est ma femme allez au revoir vous venez d'écouter cette vidéo de la déception d'Amira Blinde suite à la réception bien évidemment de la première dame des Miss France en Côte d'Ivoire voyez c'est ça le problème quand nous avons des dirigeants qui vont épouser des blanches et non leur femme du pays cette dame là alors qu'il y a Miss Côte d'Ivoire n'a jamais reçu les candidates en compétition jamais elle a fait cela mais aujourd'hui elle a bien évidemment reçu ses soeurs, ses cousines, ses enfants au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire voyez-vous ce que ça signifie ? voyez-vous ce que ça signifie ? ces dirigeants qui ne sont pas panafricains qui pensent que l'exemple et la beauté ce n'est que de l'autre côté et que chez nous ce n'est pas le cas si cette dame une seule fois avait déjà commencé à recevoir les Miss de Côte d'Ivoire ça aurait été une bonne chose on me dira elle a déjà reçu une personne oui elle a reçu Olivia Yassé pas parce qu'elle est de bonne foi elle a reçu Olivia Yassé parce que Olivia Yassé a fait lever le drapeau de la Côte d'Ivoire et qu'être avec Olivia Yassé fait une politique positive pour elle donc elle s'est servie de Olivia Yassé ce n'est pas l'inverse mais comme Olivia Yassé veut aussi les honneurs des gens qui gouvernent bien sûr qu'elle y va c'est bien pour elle mais ce n'est pas une rencontre de bonne foi que madame Dominique Ouattara avait fait à Olivia Yassé Olivia Yassé était arrivé à ce niveau de la beauté mondiale internationale et donc être aux côtés d'Olivia Yassé ne fait qu'une politique positive pour le régime d'Alassane Ramane Ouattara mais à quel moment cette première dame là a un seul jour un seul je dis bien un seul jour reçu tous les candidats à l'élection de Misco du Vaud au palais présidentiel pour leur dire quoi que ce soit bah jamais de la vie elle n'a fait cela et pourtant il est temps de faire ce genre de choses vous n'êtes pas d'accord avec moi mais simplement parce que ceux de la France sont arrivés je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont très belles elles méritent toutes les bonnes grâces non écoutez un parent doit commencer à prendre soin de sa famille avant de s'occuper des autres personnes même ces messieurs ces hommes qui trompent souvent leur femme à la maison rassurez-vous qu'il ne manque rien sur la table de votre femme à la maison rassurez-vous que vos enfants ne manquent absolument de rien avant d'aller faire de bonnes choses d'ailleurs parce qu'il est très imbécile de s'occuper des gens d'ailleurs alors que vos enfants à la maison n'ont rien donc si vous voulez recevoir les mises d'un autre pays commencez à recevoir les mises de votre pays même si vous êtes blanche madame Dominique Ouattara commencez à recevoir les candidats à Miss Leçon de Côte d'Ivoire parce qu'elles sont belles aussi parce qu'elles sont intelligentes aussi et parce que c'est leur pays d'abord vous voyez ce que je veux dire et si Alassane Ouattara avait épousé une femme ivoirienne je suis sûr qu'elle elle aurait fait comme ça mais comme ce n'est pas le cas la première Miss de France a reçu ses soeurs Miss de France en Côte d'Ivoire et là Almir Abdel a bien raison de se mettre en colère il a bien raison de dénoncer il a bien raison de dire que c'était une erreur de porter les hommes pour venir un homme pareil aux électeurs en Côte d'Ivoire on a accusé Barbo pour tout et pour rien regardez ce que le monsieur s'est fait c'est honteux pour la Côte d'Ivoire et c'est honteux pour lui-même